Il y a une image ancienne, bien établie de New Deal, c'est un moment où une coalition démocratique s'est imposée sur le pays qui a établi, créé une série de programmes et d'institutions qui ont perduré jusqu'aux années 70, 80 même, quand ils étaient contestés par la nouvelle donne, c'est-à-dire la donne de Reagan. Bon, c'est plus compliqué que cela dans le sens qu'on pense à la New Deal américaine comme un geste démocratique, social, de gauche, mais il y a des recherches récentes, je vais vous donner une réponse un peu plus détaillée que vous voudriez, mais qui dit qu'il y avait une dimension de race dans tout cela, c'est-à-dire que les programmes n'étaient pas inclusifs en ce qui concerne les lois américains, et aussi dans un livre récent écrit par un collègue qui aborde le sujet jusqu'aux années 50, il y a un côté de sécurité nationale, donc c'est plus compliqué. Alors, pour la nouvelle deal française, il y avait un moment à la Libération où on a créé toute une série d'institutions, de programmes, un modèle français, comme on dit, et je crois que la phrase est encore percutante jusqu'à l'heure actuelle. Il y avait une contestation de ce modèle aux années 80-90 par des courants néo-libéraux, une contestation moins forte en France qu'aux États-Unis. Bon, mon intérêt, c'était de faire remonter ce moment de Libération jusqu'aux années 30 et de parler de la période à partir des années 30 jusqu'aux années 50, comme 30 ans. Et vu de cette perspective, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un côté social-démocrate à tout cela. On pense tout de suite au Front populaire de Léon Blum, mais qu'à la Libération, pas de mal de gens qui ont participé à la reconstruction de l'État n'avaient pas un passé socialiste. C'était des gens comme Alfred Sauvi ou qui d'autres, François Perrault, comme ça, qui avaient un passé différent, ou chrétien-démocrate, ou catholique, ou non-conformiste, ou gaulliste, je ne sais pas quoi. Donc, les origines idéologiques du phénomène de la libération étaient plus compliquées que la social-démocratie simple. Ce trajectoire des années 30 aux années 50 passait à travers Vichy. Et quelques-uns de ces ajouts, quelques-uns qui ont participé à transformer la donne de la Troisième République, étaient là à Libération pour laisser leur empreinte sur les nouvelles institutions. Ce n'est pas que je veux dire qu'il y avait les origines vichistes de la libération du modèle français, mais c'est simplement pour suggérer qu'il y avait des courants idéologiques très différents qui ont débouchés dans la reconstruction. Le socialisme, bien sûr, tout le monde le sait. Le gaullisme, ça aussi. Mais qu'il y avait des courants, si je dis vichistes, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant un an, deux ans comme ça, pour passer ou à l'attentisme ou à la résistance, mais qui ont travaillé pendant certaines périodes pour Vichy en créant des institutions qui ont peu perduré. Je pense par exemple à la Fondation Carrel qui s'est transformée à la Libération à l'INED où il y avait aussi un service de statistique, le service national de la statistique créé par Vichy, transformé à l'Institut national de la statistique et l'INSEE. Voilà, et aussi des personnalités comme Suvi qui a travaillé pour ce service statistique sous Vichy et était là pour devenir le directeur de l'INED à la Libération. Mais un troisième volet, ce n'est pas seulement la question de périodisation ou des sources diverses, idéologiques, de la reconstruction à la Libération. Il y a la dimension religieuse à tout cela. Ce n'est pas tellement une découverte à moi, mais j'ai voulu simplement faire rappeler que la démocratie chrétienne était là. Et ce n'était pas seulement en ce qui concerne les institutions d'État, comme Le Plan ou la sécurité sociale, mais c'était aussi la vie culturelle de la France à la Libération. Donc, dans le théâtre, les gens qui ont créé des centres nationaux dramatiques à la Libération l'ont fait sous l'égide de Jeanne Laurent, femme catholique, une femme, je ne sais pas comment la caractériser, je ne dirais pas conservatrice tellement, mais venue d'un milieu catholique breton et qui a travaillé pour Vichy à travers toutes ces périodes. Elle, qui n'aimait pas la Troisième République, pas du tout. Et ces directeurs qui ont travaillé pour elle, sous son inspiration, quelques-uns parmi eux étaient des anciens jacquistes, c'est-à-dire qu'ils étaient participants à la jeunesse étudiante chrétienne comme ça. J'ai voulu jumeler la politique et la culturelle en même temps. C'est-à-dire que cette France nouvelle, née à la Libération, avait un aspect culturel aussi bien. Donc, ça veut dire qu'on sait que Malraux a créé le ministère des Affaires culturelles, et on sait aussi, d'après Pascal Horry, qu'il y avait une belle audition au temps du Front populaire, mais il y avait un moment culturel à la Libération en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada